Salut à tous les gamers passionnés ! Aujourd'hui je vais vous raconter une aventure qui m'aura pris 8 ans. Une quête pour transformer une PlayStation 2 classique en un vrai petit bijou. Je vous propose dans cette vidéo de faire un tour d'horizon de toutes les solutions possibles qui existent pour profiter au maximum de sa PlayStation 2 en 2024. Vous savez que la PlayStation 2 est une vieille console très populaire qui avait beaucoup de problèmes inhérents à sa conception à l'époque qui ont été résolus au fil des années. Aujourd'hui en 2024 il existe de nombreuses solutions différentes plus ou moins onéreuses et plus ou moins bonnes pour pouvoir profiter de votre ludothèque PlayStation 2 à fond. J'en ai exploré un grand nombre, j'ai fait plusieurs comparatifs et je vais m'appuyer sur l'expérience de mon setup personnel pour vous exposer tout ça. A la fin de la vidéo je ferai aussi un comparatif de toutes les bonnes solutions qui existent aujourd'hui de la moins onéreuse à la plus chère et vous verrez qu'il y en a vraiment pour tous les budgets et tous les goûts. Si vous voulez un rendu authentique, pas besoin de casser la tirelire. Si vous voulez afficher la PS2 de manière sublime sur un écran 4K, là c'est une autre histoire. Il y a un intermédiaire qui me semble être le juste milieu que je vais vous présenter ce soir et après ce sera à vous de faire votre propre opinion et de choisir votre setup si vous voulez vous lancer dans l'aventure PlayStation 2. Vous les amis collectionneurs vous savez très bien que c'est une console qui n'a pas franchement très bien vieilli. Ce n'est peut-être pas votre console préférée, peut-être que si, mais dans tous les cas, il est forcé d'admettre que le signal interlacé qu'elle délivrait à l'époque, ça pique un peu les yeux de nos jours. Je me suis donc lancé dans la quête impossible de redorer le blason de cette bonne vieille console pour être enfin fier de ma collection de jeux PlayStation 2 que j'affectionne tout particulièrement. Ce serait une hérésie de se désintéresser de cette machine et de sa ludothèque tant elles ont marqué leur époque. La plus grande difficulté est d'arriver à rendre cette console encore agréable aujourd'hui, avec tout le confort moderne dont nous sommes coutumiers. La PS2 donne du fil à retordre avec ses images interlacées scintillantes, son support DVD vieillissant, lent et usé, ses temps de chargement excessif et ses jeux bloqués par zone géographique. Et si vous êtes comme moi et que vous souhaitez vraiment tirer la meilleure image possible de votre bonne vieille PlayStation 2 sur vos écrans modernes sans y mettre des centaines d'euros, en y mettant le budget le plus restreint possible, eh bien, cette vidéo est faite pour vous parce que j'ai testé plein de solutions. Et oui, depuis le début de ma collection, je cherche un moyen, tant bien que mal, d'améliorer ce signal interlacé. Tous les défauts de la PlayStation 2 me posent vraiment de gros problèmes. Et le plus gros problème que j'avais à l'époque, c'était de posséder des jeux import, des jeux américains ou japonais, et de ne pas pouvoir les lire avec ma machine. La PlayStation 2 effectuait un check direct sur le DVD pour savoir si le jeu était de la même région que la console. Dans le cas contraire, le jeu ne se lançait pas. Or, j'avais entendu parler d'une puce appelée Matrix Infinity, que l'on posait à l'époque pour pouvoir faire tourner les DVD gravés, mais aussi les jeux importés des autres régions du monde. C'est à ce moment-là qu'a commencé le périple technique. J'ai dû surmonter pas mal d'obstacles, flinguant au passage quelques PS2, pour la science bien sûr. Une étape obligatoire pour obtenir mon Saint Graal, une PlayStation 2 Fat Révision 9 modée à la coque dorée, un bijou rare. Le passage par la pose d'une puce était donc une étape incontournable. Il n'y a plus de Matrix Infinity sur le marché, mais uniquement des clones mode bout chinois qui font plus ou moins l'affaire. En fait, le mode de la PlayStation 2 a été mon némésis pendant des années. Je le dis de manière assez honteuse, mais j'ai flingué trois belles PS2 depuis le début de mes tentatives en 2016, avant d'arriver à en modder une correctement. Début 2024. Ce n'est pas très glorieux. Et il y a deux raisons principales à cela. Premièrement, durant mes premières tentatives, je n'étais pas assez bien fourni en outils de souture, ni assez méthodique dans ma façon de procéder. Deuxièmement, il existe une erreur dans la notice de la pose de la puce pour les consoles V9 que l'on trouve sur Internet. La notice officielle pour les modes bout. Et évidemment, celle que j'ai essayé de modder, c'était celle-là. Et dans la notice, il est indiqué qu'il n'est pas nécessaire de souder le point H pour les consoles PAL V9, ce qui est faux. D'ailleurs, quelqu'un le fait remarquer en commentaire en dessous. Commentaire que j'ai mis quelques années à voir. Donc ici, je vous montre la fois où j'ai réussi à faire le travail. Au microscope, en prenant le temps de faire du travail propre et solide. Pour ceux qui voudraient tenter l'opération, voici quelques conseils. D'abord, pour les points B, G, I et H, évitez les soudures directes sur la chip. Des points alternatifs, à l'arrière de la console, sont beaucoup plus sûrs. Oui, mais pour pouvoir souder sur ces points, il vous faudra gratter très légèrement le vernis de la PCB pour atteindre l'étain. Et si vous grattez trop fort, vous risquez de couper une piste. Tout pire, donc, patience, allez-y doucement. Faites tenir en place ces microsoudures avec du Shutterton pour éviter qu'elles ne se décollent lors du remontage. Ensuite, utilisez une station à souder pour prévoir tout juste la bonne température et éviter les surchauffes de composants sur la PCB. Ça pourrait endommager, voire griller totalement votre PlayStation. La PlayStation 2 est une console assez fragile qui aura tôt fait de voir certains de ses composants grillés, si vous ne faites pas attention. Un problème de résolu, mais la quête ne s'arrête pas là. L'autre gros problème de la PlayStation 2, c'est son support DVD et ses temps de chargement à rallonge pour certains jeux. Et notamment, les jeux de fin de vie de la console. Si vous vous rappelez, Final Fantasy XII prenait des plombes pour charger les niveaux. Et donc là, il va falloir s'intéresser à des solutions alternatives aux lecteurs DVD. Et donc, pour cela, la PlayStation 2 possède plusieurs solutions. Déjà, une passée par les cartes mémoires, dans laquelle on pourrait brancher des micro SD. Ou un disque dur interne, voire un disque dur externe ou une clé USB. Ou encore, la relier en réseau avec un PC via l'adaptateur réseau officiel de la console. Qui permettrait de lancer les jeux directement depuis un ordinateur externe. Toutes ces solutions existent. Et toutes ces solutions sont viables. Mais la meilleure solution, ça va être du cas par cas pour chaque jeu. Parce que certains jeux seront compatibles avec disque dur, l'autre non. Pour certains, on sera obligé de conserver ce format DVD. Mais pour d'autres, la meilleure solution, ce sera de rester sur un SSD d'un ordinateur externe. Et d'être lancé directement via le réseau. La PlayStation 2 est certainement ce qui se rapproche le plus d'un ordinateur lorsqu'il s'agit de la bidouille. C'est très complexe. Mais jusqu'à l'arrivée d'une potentielle PlayStation 2 FPGA par analogue ou la communauté. Dans un futur relativement lointain. Puisque ça va être relativement compliqué d'arriver à émuler correctement une PlayStation 2 en FPGA. Et bien aucune solution facile n'est disponible. Chacun des problèmes de la console est résoluble. Mais préparez-vous à en bavé si vous voulez y arriver. Car oui, moi j'en ai bavé un max. Et pour un résultat qui était plus que convenable. Probablement le meilleur résultat qu'on puisse obtenir à l'heure actuelle. En utilisant la bonne vieille PlayStation 2 d'origine. C'est celle qui serait intéressée à reproduire le résultat que j'ai obtenu. Voici le setup le plus convaincant que j'ai réussi à trouver après moult tentatives. En utilisant les boîtiers scalers que j'avais déjà en ma possession. Comme vous comprenez mieux, j'ai démembré mon installation, mon setup. Donc tout par-delà. Tous ces petits boîtiers, ces scalers, ces générateurs de scaler line. Ces switches de HDMI ou cette caméra d'acquisition. Tout ça est alimenté par une alimentation ATX d'un ordinateur que j'ai trafiqué. pour qu'ils puissent délivrer du 5V et du 12V. Donc en fait, l'histoire c'est que je branche directement la PlayStation 2 au GBS Control. Voilà, c'est un petit boîtier avec le firmware modifié que j'ai fait moi-même. On peut l'ouvrir si vous voulez pour voir la PCB à l'intérieur. Vous voyez qu'elle a été un petit peu modifiée pour ajouter notamment une carte Wi-Fi. pour pouvoir le contrôler à distance. Mais ce n'est pas la seule modification. Je vous laisse aller voir les wikis du GBS Control pour plus de précision. Donc cet upscaler est ensuite relié en VGA directement à un OSSC. Comme je vous l'ai dit, ça permet d'avoir plus de contrôle, d'avoir un retour aussi avec un écran LCD. Et puis de transformer ce signal VGA en un signal HDMI. A la sortie HDMI, je branche directement le M Classic de Marseille Inc. qui est un autre upscaler. Qui va cette fois me permettre d'ajouter quelques effets post-FX pour la PS2. Notamment de l'anti-aliasing et de la correction de couleur qui est plutôt bienvenue pour cette console. Et puis à ça, en jeu, relié le petit boîtier de générateur de scanline. J'ai viré le port micro-USD, j'ai mis un câble power à la place. Ça va me permettre d'afficher ou non des scanlines suivant les jeux auxquels on est en train de jouer. Si on en veut ou si on n'en veut pas, ça va me permettre d'avoir des scanlines bien plus fins que ceux que pourrait produire l'OSSC ou le GBS Control. Et puis après, tout ça est relié à un petit switch HDMI qui va me permettre de switcher entre la Nintendo Switch, les consoles rétro et l'ordinateur pour regarder des films. Et enfin, tout ça rentre dans le boîtier d'acquisition. Donc grâce à ça, je vais pouvoir capturer tout le flux vidéo via le petit PC qui est sur le côté. Et puis tout ça part vers la grosse télé. Donc voici le setup un peu bordélique. Et vous voyez que bon, ça reste abordable au niveau du budget, mais c'est un gros bordel. Et tout ça va rentrer dans cet espace-là qui va rester quand même assez moche avec plein de câbles partout. Une fois qu'on a remis les câbles à l'intérieur, au moins ça déborde plus trop du meuble de la télé. Mais quand on regarde de plus près, ça reste quand même un sacré sac de noeuds. C'est quand même très compliqué de faire un câble management propre avec tous ces boîtiers. D'autant plus que tous doivent rester à portée de main. En tout cas, on doit pouvoir accéder aux boutons des différents boîtiers. Voilà, pour pouvoir sélectionner les settings que l'on veut. Vous voyez que quand même, c'est pas ultra pratique. Il me faudrait quelques rallonges de plus pour pouvoir au moins tous les aligner les uns à côté de les autres. Ça serait pas trop mal. Mais voilà, au moins on a notre setup qui est rangé, qui gêne pas trop dans la pièce. Et qui va permettre d'afficher une sublime image de la PS2. Et puis on se retrouve là avec une image presque nickel. Sur certains jeux, c'est plus flagrant que sur d'autres. Mais pour certains jeux, on se rapproche quasiment d'un rendu qu'on aurait pu avoir sur PlayStation 3. Voilà, c'était l'instant technique pour vous. Mais de mon côté, ça m'aura pris plusieurs jours à comprendre, à paramétrer, à faire des tests. Et enfin, à trouver la solution adéquate. Le résultat est vraiment très satisfaisant. On a une image nickel, lissée, sans bruit, en 1080p. Ça pourrait presque se rapprocher d'un rendu d'un jeu PlayStation 3. J'exagère un tout petit peu. Et c'est plus ou moins vrai suivant les jeux qu'on va utiliser. Mais on n'a jamais eu une image aussi nette et claire qui venait d'une PlayStation 2. Et la différence est flagrante. Lorsque j'essaye de mettre mon rendu direct sur mon écran cathodique avec la prise Péritel. On a une image scintillante avec une résolution très basse. Et même si cette solution-là, c'est très bien pour les consoles 8 et 16 bits, pour la PlayStation 2, c'est vraiment pas génial. Alors que là, sur écran HD, avec ce setup et tous ces petits effets de traitement d'image, eh bien, on a quelque chose de vraiment incroyablement plus joli, tout simplement. Et surtout, le gros avantage, c'est que cette solution-là marche avec l'ensemble de la ludothèque PlayStation 1 et PlayStation 2. Tous les jeux donnent un rendu nickel ! Un rendu vraiment impeccable, contrairement aux solutions logicielles sur les consoles softmodées qui utiliseraient OPL avec GSM, notamment, si vous connaissez un petit peu. C'est les consoles qui ont un firmware craqué, en gros, un firmware custom, qui utilisent un logiciel pour lancer des images de jeu, au lieu de lancer directement via le DVD. Eh bien, ces images de jeu peuvent faire appel à un autre logiciel qui s'appelle GSM, qui essaye de forcer un rendu progressif en désinterlassant l'image. Mais cette solution, malheureusement, marche plus ou moins bien. C'est du cas par cas pour chaque jeu. Certains jeux auront un rendu similaire à ce que vous pourrez proposer le GPS Control. D'autres jeux sont juste pas compatibles du tout. Et d'autres, encore, auront l'air de marcher, mais seront sujets à des bugs, à des frises, à des choses inattendues. Donc, c'est vraiment pas une solution impeccable pour beaucoup de jeux. Et ça restera beaucoup la ludothèque. Et c'était vraiment pas ce que je voulais. Moi, je voulais vraiment pouvoir jouer à tous les jeux, puisque j'ai modé ma console pour pouvoir jouer aux jeux import, que ce soit import, PlayStation 1, PlayStation 2, et même les backups sur DVD gravés, sur disque dur, sur PC. Voilà, je voulais vraiment la PlayStation 2 ultime, capable de lire tout et d'afficher une image nickel. Il y a beaucoup de choses à faire. Et je vous propose ici de résumer comment vous pouvez, vous, également obtenir une console de ce type. Donc, une console ultime qui permet de lire tout le cast de jeux PS1, PS2, mais également de pouvoir les faire tourner de la meilleure des façons, de la façon la plus rapide. Et, bon, ben, pour ce qui est de la qualité du signal vidéo, ça va falloir voir avec les scalers externes. Et ça, je vous l'ai déjà présenté auparavant. Là, je vais plutôt vous montrer comment avoir cette PS2 avec tous ses accessoires internes et externes, tous ses logiciels et comment obtenir quelque chose de similaire qui pourra pleinement répondre à toutes vos exigences. Tout d'abord, bien évidemment, il va falloir choisir un modèle. Je vous conseillerais plutôt un modèle FAT, c'est-à-dire un de ses premiers modèles de PS2, pas le modèle Slim, puisqu'il a l'avantage d'avoir à l'arrière un emplacement pour pouvoir y insérer un adaptateur à la fois réseau, mais également qui permet d'y attacher un disque dur interne. Donc, c'est assez avantageux. Mais, sachez que même si vous mettez un SSD, votre disque dur sera bridé par le transfert, l'énorme de transfert IDE qui est d'à peu près, je ne sais plus, 120 Mbps ou quelque chose comme ça. Donc, votre moyen le plus rapide de lancer des jeux sur votre console, ça va être de les lancer directement via le réseau. des jeux dont l'image serait installée sur un ordinateur qui ferait partie du même réseau interne que votre console, relié via un câble RJ45, un câble Ethernet via cette prise-là. Ceci n'est possible que si vous possédez l'adaptateur réseau d'origine de la console, parce qu'il existe maintenant de nouveaux adaptateurs vendus sur des sites chinois, excusez-moi, qui permettent également de greffer un disque dur, mais vous n'avez plus la prise réseau. Donc, voilà, il faut le savoir, ce type d'adaptateur d'époque est maintenant très difficile à trouver. Fin de la parenthèse, si vous voulez une console de ce type, choisissez un modèle. Moi, j'ai choisi un modèle doré. C'est un modèle exclusif au Japon, dans lequel j'ai remplacé la PCB qu'il y avait, qui était d'ailleurs défectueuse, par une PCB européenne. Donc, j'ai pu mettre le système d'exploitation de la console en français, ce qui est plutôt cool, dans ce modèle doré. Ensuite, j'ai greffé, donc vous l'avez vu dans cette vidéo, une petite puce de type mode bout, comme ceci. Voilà, donc c'est cette installation-là qui m'a fait galérer pendant tant d'années. Mais une fois que c'est posé, vous pouvez lire, cette fois-ci, les jeux en import, que ce soit pour les jeux PlayStation 1 ou PlayStation 2. J'ai essayé des jeux américains type Megaman Collection X, mais j'ai aussi essayé des jeux d'import type One Piece, voilà, sur la console. Tout passe nickel. Une fois que vous avez de votre puce, le deuxième avantage, c'est que vous pouvez, donc, bon, enfin, je ne vais pas le faire là, mais vous pouvez brancher une ballette de son type, une ballette d'origine, et en même temps que vous pressez Power, laissez appuyer les boutons triangle et rond. Ça va vous permettre de booter directement dans les settings de la puce mode bout que vous venez d'y greffer. Ceci est intéressant, ça va vous permettre de faire plusieurs paramétrages, mais le plus important, ça va être la méthode de boot, en fait. Comme dans un BIOS d'un PC, vous allez pouvoir indiquer à la console sur quelle partie de... sur quel hardware va devoir se lancer la console. Vous allez avoir le choix entre la méthode d'origine qui est le lecteur DVD, qui est la méthode la plus lente, mais qui va vous permettre également de lancer les disques d'origine, donc ça, c'est plutôt cool, mais aussi de pouvoir lancer les logiciels qui seraient sur une clé USB, donc un des deux slots qui sont à l'avant, ou alors de lancer directement des applis qui seraient sur des cartes mémoires qu'on aurait formatées en avance. Ou encore, lancer directement la console via le disque dur. Alors là, attention, si vous avez installé la mode Boo V5, vous ne pouvez pas lancer directement un Cure Storm Fireware depuis votre disque dur. Il y a une incompatibilité. La chipset et le disque dur vont essayer de modifier un comportement de la console sur le même hardware en même temps et ça va freeze la console, ça va la bloquer et vous ne pourrez plus rien faire. Il faudra redémarrer. Donc, pour éviter cela, je vous conseille, comme je l'ai fait moi, d'installer FreeMC Boot sur une carte mémoire à la place. Pour cela, tout d'abord, mettez l'install de FreeMC Boot sur une clé USB plus le logiciel qui vous permet de lancer des fichiers ELF. Les fichiers ELF sont les exécutables de la PS2 sur votre clé USB. Vous lancez la console, vous laissez appuyer sur le triangle RAW, vous choisissez comme mode de boot Mass Storage qui va vous permettre de booter directement sur votre clé USB. Puis, la console vous invite à redémarrer. Ce que vous faites, vous voyez que le logiciel se lance. Si vous avez bien paramétré, si vous avez bien mis votre, redommé votre point ELF en boot.ELF, me semble-t-il, dans un dossier système, je n'ai plus tous les détails, mais ceci n'est pas un tutoriel. Si vous voulez tous les détails, allez voir les tutoriels ULaunch, FreeMC Boot, etc. Vous allez voir, c'est très bien d'expliquer sur d'autres sites. Je vous donne juste le résumé de toutes les étapes qu'il y a à faire pour obtenir cette PS2. Donc, une fois que vous avez ULaunch qui s'est lancé depuis votre clé USB, vous allez pouvoir lancer l'installation de FreeMC Boot. Avec FreeMC Boot, vous allez pouvoir formater et installer un custom firmware sur votre carte mémoire. Alors là, attention, faites des sauvegardes, des dumps de vos fichiers de sauvegarde auparavant parce que vous risquez de les perdre. Une fois que c'est fait, redémarrez, nouvelle fois à la console, on laisse un pied et triomphéron. et cette fois-ci, indiquez que vous souhaitez démarrer la console depuis votre carte mémoire. À partir de là, en théorie, elle devrait lancer le custom firmware. Attention, le custom firmware, encore une fois, n'est pas compatible avec la mode Bouvée 5 et risque de freeze votre console. Donc, il y a une petite modif avant de réaliser cela. il faut retourner dans le U-Lunch de FreeMC Boot et renommer l'appli qui s'appelle OpenPS2Loader en boot.elf sur la carte mémoire afin que ce soit ce logiciel qui boot automatiquement à la place du custom firmware qu'on ne va finalement pas utiliser. Une fois que c'est fait, redémarrez, encore une fois, la console en lançant depuis la carte mémoire. Cette fois, ça devrait démarrer sur OpenPS2Loader et là, miracle, vous allez pouvoir enfin charger des jeux depuis tous les périphériques de la console que ce soit une carte microSD qui serait insérée dans une carte mémoire de type MX4SEO comme celle-ci ou bien un jeu qui serait directement dans la clé USB ou dans un disque dur interne ou encore lancé directement dans un dossier partagé du réseau donc un réseau qui serait connecté via l'adaptateur réseau de votre console. Donc là, on a le choix de faire tout ce qu'on veut avec OpenPS2Loader et il y a même des logiciels qui vont pouvoir s'installer directement depuis votre ordinateur pour de l'autre côté pouvoir faire la liaison avec votre machine, transférer les fichiers, rajouter des images de jaquettes, etc. Donc, c'est vraiment très complet. c'est un peu galère à installer et surtout si vous voulez installer le réseau, il va bien falloir paramétrer sur votre ordinateur un réseau SMCB-V1 qui est déprecaïte parce qu'il y a des failles de sécurité. Donc, il va falloir rajouter une option qui n'est pas conseillée si vous utilisez Windows 10 pour pouvoir réétablir ce type de serveur puis définir une IP statique si vous reliez directement votre console à votre PC afin de pouvoir faire une liaison ad hoc et puis paramétrer ensuite sur votre console le serveur en mettant la bonne IP de votre PC la bonne passerelle le bon basse réseau etc. Enfin voilà, il faut s'y connaître un minimum en réseau ou suivre des tutoriels et là, miracle, à chaque démarrage de la console si jamais votre PC est allumé OpenPS de Loader va directement détecter tous les jeux qui seront installés enfin, qui seront copiés dans le dossier partagé que vous aurez défini sur votre PC ça va être la meilleure manière de faire pour pas mal de jeux qui sont compatibles avec cette méthode parce qu'il y a certains jeux qui ne marcheront correctement que si vous le lancez depuis le lecteur d'origine d'où l'importance de quand même garder la possibilité de lancer le lecteur d'origine et d'avoir une console pucée pour pouvoir lancer les jeux import sur internet vous trouverez la liste de compatibilité avec OpenPS de Loader qui est fréquemment mise à jour il me semble-t-il c'est du cas par cas et malheureusement pour chaque titre il va falloir un peu tâtonner avant de trouver la bonne configuration et une fois que vous avez ça donc vous pouvez lancer les jeux de la manière la plus rapide possible sur toute votre ludothèque PS1, PS2 il ne vous reste plus qu'à sélectionner les bons boîtiers d'Ubscaler pour pouvoir afficher une image vraiment classe et pour cela je vous ai présenté mon setup mais en fait il suffit d'un GPS contrôle et puis d'un adaptateur VGA VRHDMI pour vraiment avoir une image propre parce que le GPS contrôle va vous permettre de manière très très bien de désinterlacer l'image mieux que le ferait un OSSC mieux que le fait les logiciels que vous interne par exemple il y a un logiciel qui s'appelle GSM à l'interne de OpenPS2 Loader qui vous permet d'essayer de désinterlacer l'image aussi ça marche plus ou moins bien suivant les jeux rien ne vaut un GPS contrôle plus votre PS2 modé et s'offmoder pour avoir vraiment une installation nickel après à la fin ma petite cerise sur le gâteau si vous voulez vraiment y jouer de manière confortable je vous invite à y rajouter un petit récepteur Bluetooth alors là moi j'ai un 8 bits double et 18 je vous conseillerais plutôt un récepteur type Blue Blue Yeti Blue Yeti me semble-t-il qui permettra de connecter non pas une manette mais quatre simultanément et donc vous pourrez même faire vous n'aurez même plus besoin de multitap et donc qu'est-ce qu'on peut brancher à ce récepteur et bien n'importe quel type de manette Bluetooth donc notamment les DualShock 4 voilà donc tout type de manette Bluetooth vraiment si vous jouez à un jeu rétro sur un PS2 même une manette de ce type là un Super NES Bluetooth ça fonctionne également donc c'est vraiment super grave vous pouvez brancher de la Xbox si vous n'avez aucune manette Bluetooth vous pouvez également en acheter des génériques qui coûtent 4-5 euros sur AliExpress voilà donc ça c'est pour vraiment le confort absolu et là ça me permet d'avoir ma console très éloignée de ma télé et d'avoir tout le bordel avec tous les scalers et les petits boîtiers qui sont rangés dans un endroit vraiment qui serait ça serait contraignant d'avoir un câble relié à ma console et puisqu'elle est reliée à tous ces boîtiers là qui sont loin de la télé voilà tout simplement qu'est-ce qui resterait à faire de mon côté pour améliorer encore un petit peu cette console ce serait peut-être remplacer le lecteur le bloc optique par un bloc optique neuf parce que celui-là commence un petit peu à être usé être capricieux le truc pour parfaire vraiment ce setup ce serait la petite cerise sur le gâteau et puis comme je vous l'ai dit avant rajouter quelques rallonges pour faire du cable management que ça soit un petit peu mieux rangé au niveau des boîtiers mais sinon à part ça on a vraiment quelque chose d'opti et puis voilà pour finir je vous propose de récapituler un petit peu toutes les options qui aujourd'hui s'offrent à nous pour profiter au mieux de la PS2 je vais vous parler que des bonnes façons sachant qu'il y en a plein d'autres également mais celles qui me semblent les mieux pour profiter pleinement de sa ludothèque alors admettons qu'on part de rien qu'on n'ait ni téléviseur ni console et qu'on doive se fournir pour jouer et bien si vous voulez le rendu le plus authentique et le moins cher possible il reste la solution d'acheter du matos d'origine les comptes des télé cathodiques se trouvent encore sur le bon coin en cherchant bien entre 10 et 50 euros une Playstation 2 d'occasion ça vaut à peu près une trentaine d'euros donc déjà avec le matos de base d'origine vous pouvez rejouer et profiter de cette console pour moins d'une centaine d'euros si on compte en plus un petit rajout je vous conseillerais quand même d'acheter un câble un câble RGB pour votre console qui n'est pas livré de base avec la console ça améliorera quand même un petit peu la qualité du signal même sur un écran cathodique ensuite si vous voulez une solution plus poussée comme une qu'on a vu durant cette vidéo c'est à dire pour y jouer de manière plus confortable et sur écran moderne écran plat et bien là déjà il va falloir un écran plat si vous avez un petit budget je vous conseillerais un écran plasma c'est vraiment un type de téléviseur qui ne vaut plus grand chose de nos jours donc beaucoup de gens essayent de se débarrasser et vous en trouverez facilement aux alentours des 50 euros et c'est un excellent type de téléviseur pour le rétro gaming avec une bonne profondeur de noir avec des résolutions qui sont souvent adaptées aux consoles rétro je vous conseille quand même d'en choisir un qui soit full HD pour pouvoir monter jusqu'à 1080p et puis il vous faudra associer à ça un upscaler donc je vous ai montré ici le GPS Control et certainement l'upscaler petit budget le plus efficace pour la Playstation 2 puisqu'il permet de désinterlacer efficacement le signal vidéo mais vous pouvez aussi acheter des appareils plus haut de gamme comme par exemple le RetroTink 5X Pro qui permet également de désinterlacer l'image et qui aura un rendu très légèrement meilleur que celui du GPS Control encore que c'est discutable ou alors si vraiment vous avez une installation type écran 4K machin truc et tout vous pouvez vous tourner cette fois vers les scalers nouvelle génération qui débarquent là cette année en 2024 vous avez le Morph 4K vous avez également le Tink 4K Tink 4K je crois que c'est son nom mais sachez que ce sont des upscalers qui coûtent plusieurs centaines d'euros je crois que le Tink 4K est annoncé à 750$ et le Morph 4K à 450$ quelque chose comme ça il y a aussi l'OSS C Pro qui devrait débarquer bientôt aux alentours de 250-300€ me semble-t-il ce dernier ne propose pas d'option 4K mais il propose aussi une option de désintéressement et je crois que la résolution elle montera jusqu'à 1440p si je ne dis pas de bêtises ce qui est plus que suffisant pour la PS2 soyons clairs honnêtement vous n'avez pas besoin de ces upscalers nouvelle génération pour profiter de cette console-là sauf si vous jouez exclusivement sur une télévision 4K voilà donc vous avez vous voyez des solutions entre moins d'une centaine d'euros jusqu'à plus d'un millier d'euros pour jouer à la même console mais pour avoir vraiment un rendu optimal comme le setup que je vous ai présenté aujourd'hui comptez environ 200-250 euros vraiment pour vous procurer tout le matos jouer en vous tous avec un disque dur ou avec le réseau avec un modèle un peu vous voyez un peu classe comme la PS2 doré par exemple ou je ne sais pas une PS3 blanche un truc comme ça quelque chose qui vous fait plaisir et voilà comptez vous voyez un petit peu plus peut-être 250 euros pour aussi vous procurer les boîtiers de capture les upscalers et l'écran qui va avec bon j'espère qu'en tout cas tout ça vous aura permis de découvrir de faire un tour d'horizon des solutions possibles ça vous aura donné envie de replonger dans l'aventure PlayStation 2 et en tout cas moi je m'y suis replongé avec grand plaisir et j'ai pu redécouvrir récemment des titres de la collecte qui valent encore le coup en 2024 avec grand plaisir et d'autres que j'ai redécouvert avec pas mal de nostalgie donc ça fait plaisir cette console n'est pas encore morte voilà abonnez-vous partagez-vous pensez dans les commentaires et restez bien informés sur la chaîne car de nouveaux contenus épiques est à venir dans un futur proche ciao les amis jouez bien et profitez de la vie